Bonjour, mon nom c'est Marielle, je suis ici aujourd'hui pour vous enseigner les résumants, les bases pour apprendre la musique en fait. Puis on a touché dans les dernières activités un petit peu les instruments de musique, on a touché un peu à la gamme de dos et puis j'aimerais ça poursuivre avec la clé de sol parce que c'est la base de connaître aussi les partitions. Vous avez sur le site accès à des images que vous allez pouvoir imprimer à vos enfants, je vais vous montrer les images en question donc principalement pour commencer on va y aller avec celle-ci qui est en fait la portée musicale avec la clé de sol avec un grand grand espace pour les enfants pour qu'ils puissent dessiner. Donc ça serait important alors d'avoir ça en main, alors l'image avec la clé de sol puis aussi des crayons pour dessiner la couleur de leur choix, ça importe peu. Donc aujourd'hui on s'amuse, on dessine. Vous pouvez aussi imprimer la fiche explicative, donc vous avez des fiches à chaque activité qui vous expliquent les bénéfices, les intentions pédagogiques, vous avez les annexes avec toutes les images qui sont associées, le déroulement du jeu, de quelle façon procédée donc toutes les informations sont là-dessus si jamais vous désirez jouer à un autre moment sans nécessairement avoir la vidéo qui vient avec. Les enfants, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'une partition musicale? Une partition musicale en fait c'est un document, c'est une feuille de papier souvent où est-ce qu'on retrouve plein 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 de notes qui représentent ce qu'on entend sur une musique. Donc souvent quand on écoute une musique, on entend la voix du chanteur ou de la chanteuse, on entend des fois du piano, de la guitare, des fois du violon, bref, on peut entendre toutes sortes d'instruments de musique sur une chanson. Mais comment on fait pour l'apprendre cette chanson-là si on veut la jouer sur un instrument ou simplement la chanter si on ne l'a jamais entendue ou si on veut simplement la reproduire? Est-ce que tu sais comment? C'est à l'aide d'une partition. Et si je peux te donner un exemple, on a une partition ici, c'est un exemple que je te donne. Alors tu vois, il y a plein 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 de notes sur les portées. Alors je t'explique ce qui est une portée. Ici tu vois, on a cinq lignes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc ces cinq lignes bien égales sont distancées de la même façon. Ces cinq lignes-là représentent en fait la hauteur des sons. Donc on commence vers le bas. Alors plus les notes vont vers le haut et plus les notes sont hautes. OK? Donc on parle d'ici, les notes sont plus basses. On arrive ici, les notes sont plus hautes. On va le voir prochainement. Mais là, ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'est la clé de sol. La clé de sol, c'est celle-ci. La clé de sol, c'est comme un code. En fait, c'est comme un code, exemple. La clé de sol, c'est pour la main droite. Il y a la clé de fa aussi, qui est pour la main gauche. Donc c'est comme un code qui nous indique quoi faire. Donc la clé de sol, c'est celle qui est la plus utilisée en musique. Entre autres par les violons, par le piano, par les chanteurs soprano. On va en parler un peu plus tard, mais c'est vraiment la clé la plus importante. Bien, surtout la plus utilisée. La clé de sol, en fait, ce à quoi ça sert aussi, ça te sert à définir elle est où la note sol. Est-ce que tu te rappelles de la gamme de do qu'on a vu ensemble? On va la refaire ensemble. C'est do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc ça, c'est les sept notes qui se suivent de la gamme de do. Quand je dis clé de sol, le sol, est-ce que ça fait partie de la gamme de do? Oui, hein? Alors si je recommence. Do, ré, mi, fa, sol. Dans le fond, c'est la cinquième note de la gamme. Si je peux te donner un petit indice ici. La clé de sol, il faut la dessiner d'une façon très spécifique. Elle doit vraiment ressembler à celle-ci. Du moins, le plus possible. Alors ici, comme tu vois, j'ai commencé quelque part. J'ai commencé sur la deuxième ligne. Pourquoi? Parce que c'est là que le sol se trouve. Donc, exemple. Si je te fais une note comme le sol, je vais faire une note comme ça. Est-ce que ça te dit quelque chose? T'as sûrement déjà vu ça quelque part? Sinon, je peux te montrer. On retrouve des notes comme ça sur les partitions. Alors, si on veut placer une note comme ça sur le sol ou sur le dos ou sur le ré, il faut la placer au bon endroit. Donc, quand je vois une note placée sur la deuxième ligne comme ça, c'est parce qu'elle représente la note sol. Donc, la clé de sol te permet de te rappeler toujours, toujours où se trouve la note sol. Ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est comme des mathématiques. Quand tu montres un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, ça va en montant. C'est la même chose avec do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, c'est comme si le sol, c'était le numéro cinq. OK? Là, ce qui est particulier ici, c'est qu'on a la petite branche ici qui, normalement, est comme sur une petite ligne invisible qu'on va retrouver souvent sur les partitions, juste petite comme ça pour aller chercher la note do. Le sol est ici. Donc, si le sol est ici, c'est quoi la note qu'il y a avant le sol sur la gamme? Do, ré, mi, fa, sol. Oh! Fa! C'était fa qui était avant le sol. Donc, le fa avant le sol, il va être ici, ou ici, ou ici. Alors, elle va être ici. Donc, ici, j'aurais pu la faire plus grosse, soit dit en passant. Je l'ai faite petite, mais on va les faire égales. Donc, le fa se retrouve entre les deux lignes. Là, si on descend encore plus bas, comme les chiffres cinq, quatre, trois, deux, un. Là, c'est sol. Là, c'est quoi qu'il y a avant le sol? C'est le fa. Là, c'est quoi qu'il y a avant le fa? Do, ré, mi, fa. Oh! C'était le mi. Alors, le mi se trouve juste avant le fa. Donc, on va le retrouver sur la première ligne. OK? Là, je te fais juste ça pour que tu comprennes que les notes se placent comme un escalier. Sauf que ce qui est important, c'est de savoir que la clé du sol ici, ça va t'aider à toujours trouver la note sol et pouvoir plus facilement après pouvoir placer les autres notes de la gamme. Parce qu'après le sol, c'est quoi? Do, ré, mi, fa, sol, la. Donc, après le sol, c'est le la. Donc, juste après le sol, juste au-dessus, on va mettre la note la. Donc, quand tu sais que le sol se trouve sur la deuxième ligne, c'est plus facile de savoir qu'est-ce qui est après et qu'est-ce qui est avant. Et avec beaucoup de pratiques, tu finis par les reconnaître instantanément, sans même calculer les notes avant ou après. C'est fantastique, tu vas pouvoir jouer plein d'instruments si tu veux ou juste les chanter. Donc, si je veux revenir à mon dessin, ça te tente de dessiner? Alors, t'as un moment où ton papa t'a imprimé une feuille avec la clé de sol dessus. OK? T'as plein, plein, plein d'espace pour pouvoir reproduire, donc redessiner la clé de sol à côté. Il faut faire attention parce qu'il y a vraiment une façon spécifique de la dessiner. On peut pas la faire n'importe comment, mais je t'avère aussi, c'est très difficile. Donc, avec la pratique, tu vas finir par le faire de mieux en mieux, mais l'idée, c'est de s'amuser parce que t'as pas vraiment besoin de dessiner des clés de sol dans la vie. Mais à force de le faire, ça va vraiment te permettre de voir elle est où la note. Donc, si je commence, OK? Je vais te donner la première étape. La première étape, c'est de déterminer elle est où la note seule. Donc, on sait que c'est sur la deuxième ligne. Il faut toujours s'en rappeler. Donc, on commence ici. Et là, après, ce qu'on fait, deuxième étape, on fait un rond. Un rond qui va aller sur la troisième ligne et qui va redescendre sur la première ligne, comme ça, et qui va remonter vers la deuxième ligne. Quand t'arrives ici, tu peux t'arrêter. Tu vas avoir une belle boucle. Alors, si je le fais ici, ça va mal un peu de mon côté, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Comme ça, je vais sur la deuxième ligne et je descends sur la première. Je suis très mal installée et je descends sur la première et je remonte jusqu'ici. OK? Je fais mon possible moi aussi. Là, je ne suis pas une dessinatrice. Tu vois, on est à égalité. Donc, je fais une boule qui monte jusqu'ici. Alors, la première étape, c'est le point et la deuxième, c'est la petite boule. Après, ce qu'on fait, c'est, regarde, ça va monter jusqu'en haut ici. Il faut dépasser la cinquième ligne. OK? Mais il faut être à peu près égal au centre. Donc, tu vas voir, ça va donner comme un serpent. Ouais, un serpent. OK? Alors là, si tu montes, on monte un peu, mais il faut vite remonter. Alors, on monte un petit peu en diagonale, comme ça, et on fait une boucle et on arrête ici. Tu ne trouves pas que ça ressemble un petit peu à un serpent? Comme si son visage était ici. Moi, je suis un peu croche parce que je suis un petit peu loin, mais ça te donne une bonne idée. Ensuite, ce que tu fais, c'est aussi simple que de descendre et de faire une boucle, comme ça, pour aller sur la ligne invisible que tu vois ici. OK? Je fais mon poisson, mais il n'est pas si mal que ça. Finalement, mon dessin. Est-ce que tu veux le faire toi aussi? Alors, je vais le recommencer avec toi. Je vais essayer moi aussi de faire un petit peu mieux. OK. Donc, je le recommence. Tu peux commencer tranquillement. On commence avec le point qui est sur la deuxième ligne. Alors, tu peux le dessiner. Est-ce que c'est fait? OK. Ensuite, quand tu as fait le petit point sur la deuxième ligne, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'en rappelles? Ah! On fait une boule qui utilise l'espace des trois lignes ici. T'es d'accord? Alors, je le refais avec toi. Je fais ma boule sur le sol, sur la deuxième ligne. Et ensuite, j'ai fait une petite boule. Moi, je te suis comme ça. Comme ça. Oh! Je redescends comme ça. Et je reviens comme ça. OK. Maintenant que je suis allée là, qu'est-ce que je fais? On monte en diagonale et on dépasse la cinquième ligne très, très haut pour aller revenir. Comme un serpent. Alors, si je fais la même chose en diagonale, comme ça. Oh! Ça a l'air d'un serpent, mon affaire, hein? C'est quoi la dernière étape ensuite? Tu t'en rappelles? On descend vers le centre pour revenir vers le bas. Alors, on descend très, très droit et on revient sur la petite ligne. Oups! Je l'ai fait crocher un peu. Sur la petite ligne invisible. Et voilà! Ah! Il est un peu plus beau que tantôt, le mien, là! Je sais pas le tien, il a l'air de quoi. Est-ce que tu veux me montrer? Ah! Tu vois? C'est quand même assez difficile, hein? Mais plus tu vas le faire et plus ça va être facile. Mais je suis sûre que maintenant, si je te demande, elle est où la note sol? Par où on commence la clé de sol? Que t'es capable de me dire? Est-ce que c'est sur la première ligne? La troisième ligne? La deuxième ligne? La deuxième ligne! C'est ça! Donc, tu vois, à force de faire le même dessin, tu viens qu'à t'en rappeler beaucoup plus facilement. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que la petite ligne invisible, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, mais c'est là qu'on place le DO, donc la première note de la gamme. Donc, ça fait DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA et le SI qui se trouve ici. C'est comme un escalier! Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment la clé. Alors, si tu veux t'amuser à la refaire et à la refaire encore, amuse-toi! Je peux la faire une dernière fois avec toi, si tu veux. Est-ce que tu veux? Oui? OK! Je vais effacer ce petit dessin-là. Comme ça, pour avoir plus d'espace. Je pense que je vais aller me laver les mains après, hein? OK! Alors, je vais m'approcher un petit peu. On commence avec la première étape. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi? C'est de trouver la note SOL qui se trouve sur la deuxième ligne. Donc, un, deux. Alors, je fais un point sur la note SOL. Je vais effacer ça aussi parce que sinon, je pense que je vais avoir de la difficulté à avoir la place. OK! Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait une boule. On fait une boule. Est-ce que ça prend l'espace d'une ligne? Ou deux lignes? Ou trois lignes? Ça prend l'espace de trois lignes ici, hein? On se rappelle? Alors, si je fais la boucle, je monte sur la deuxième ligne, je descends sur la troisième et je remonte. Je m'arrête pour le moment pour qu'on puisse le faire ensemble. Oui! Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On monte en diagonale jusqu'en haut, très haut, en haut de la dernière ligne. Et puis, on arrête au centre pour que ça soit presque vis-à-vis du petit point que tu as fait ici. OK? Alors, je vais avec toi en diagonale et on remonte. Et voilà! Là, qu'est-ce que je fais ensuite? Ça ressemble à un serpent! Oui, oui! Ça ressemble à un serpent! Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait une barre très, très droite jusqu'en bas pour aller chercher le dos invisible. Alors, ouh! J'essaie moi aussi d'être le plus droit possible et je fais le dos. Oh là là! Tu vois? Donc, c'est pas la beauté du dessin qui est importante, mais pas du tout, parce que ça là, c'est pas vraiment important pour le moment. Pour le moment, l'important, c'est que tu t'amuses, mais que tu apprennes en même temps à quoi sert la clé de sol et où placer la note sol de la gamme. Alors, voilà! Alors, si tu te pratiques bien, que tu te rappelles, tu vas voir qu'à la prochaine activité, on va pouvoir développer un petit peu ce côté-là et essayer d'apprendre où placer les autres notes. Comme je t'ai montré un peu tout à l'heure, mais on va approfondir et on va rechanter encore la chanson de la gamme chantée pour pouvoir t'aider. Alors, j'espère que tu t'es amusé. J'espère que tu as bien compris comment faire. Alors, tu peux utiliser, comme je t'ai dit tout à l'heure, celle-ci pour faire tes dessins. Et si tu crois que tu es prêt à te rappeler comment, mais sans le dessin, tu as aussi l'image ici qu'on peut imprimer. Tu peux demander à ta maman ou ton papa de t'imprimer cette image. Alors, tu vois, c'est les cinq lignes qu'on retrouve ici. Donc, la portée, mais il n'y a pas de clé de sol. Donc, ça va être à toi, mon cher ou ma chère, de me dessiner la clé de sol plusieurs fois, mais juste en essayant de te rappeler comment la faire sans exemple. OK? Ça, c'est seulement quand tu vas te sentir prêt. Puis, on se retrouve à une prochaine activité. Alors, je te souhaite une belle journée. J'espère que tu t'es amusé et que tu t'amuseras cette semaine à faire ça. Puis, on se retrouve bientôt. Bisous! Bye!